... Rappel des titres signés, Jeanne Canca, il se nomme Jonathan Sandler, Harrier et Gabriel Sandler, Myriam Monsonnego, Imad Imziaten, Abel Chenouf ou encore Mohamed Legoua. D'une journée pour ne jamais ne les oublier, un après-midi de commémoration à Toulouse qui noue le ventre de toute la France, dix ans après ce périple meurtrier, dix ans après ces attaques islamistes, puis à dommage, hier, avec en tête Emmanuel Macron et son homologue israélien. Isaac Herzog à Toulouse. Retour sur cette journée d'hommage avec Martin Cowell et Karine Boutou. C'était une journée d'émotion, hier. Un moment de recueillement, d'hommage et de parole pour les amis et les familles des victimes, dix ans après les attentats. À la tribune, Samuel Sandler raconte son calvaire depuis l'assassinat de son fils Jonathan et de ses deux enfants. Depuis ce carnage, je vis sous anesthésie, comme un fantôme dont les émotions sont effacées, les rires assourdis et les humeurs atonnent. Même les paroles de mes proches se sont transformées en murmures que je peine à entendre. Une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron et d'Isaac Herzog, le président israélien. Les deux dirigeants ont déposé une germe de fleurs dans la cour de l'école juive frappée par Mohamed Merah. Rien ne justifie l'assassinat de petits-enfants à Toulouse. Il n'y a, il n'y aura ni raison ni justification aux actes de terrorisme où qu'ils soient perpétrés. Solennel, sobre et simple, cet hommage a réuni plus de 2000 personnes pour ne pas oublier, mais aussi pour réfléchir et pour lutter contre l'antisémitisme. Maître Gilles Willeheim-Goldadel, en 2012, la France était sous le choc mais n'avait peut-être pas pris toute l'ampleur de ce périple meurtrier. Est-ce que dix ans après, eh bien, on a appris toute l'ampleur justement de ce drame ? C'est-à-dire, sur le moment, on n'avait pas, les gens n'avaient pas pris effectivement la mesure et n'avaient pas vu la dimension islamiste. Il n'y a pas de doute. Il a fallu, il a fallu d'autres massacres. Il a fallu le Bataclan, il a fallu Saint-Étienne-Yau-Vray, il a fallu le 14 juillet à Nice. Il a fallu aussi sur le plan de l'antisémitisme. Les morts de Sarah Halimi, de Mireille Knoll, mais maintenant, je crois que la plupart des Français ont pris la dimension de l'islamisme. Ils n'ont plus peur de faire le lien. Il y a eu une grosse pression idéologique pour empêcher de faire le lien entre l'islamisme et l'immigration massive, largement islamique. Maintenant, on le fait. C'est un sujet électoral qui n'a plus rien de honteux. Bon, je crois qu'il faut, j'ai encore deux choses à dire sur ce plan-là, je pense. C'est que les Juifs sont en première ligne parce que les Juifs, d'une certaine manière, sont représentés comme des Français au carré, si j'ose dire, via Israël, etc., via le nationalisme. Et par conséquent, les Français eux-mêmes sont également touchés par l'islamisme. Et je voudrais pointer l'immense responsabilité de l'extrême-gauche dans cette histoire-là, de l'islamo-gauchisme. Vous savez, cet islamo-gauchisme qui n'existe pas. Vous aurez remarqué qu'hier, tous les leaders très à gauche qui se sont fendus d'un message de sympathie, si j'ose dire, à l'égard des victimes juives et des autres, d'ailleurs, et des soldats, musulmans et chrétiens, se sont bien gardés, notamment M. Mélenchon, d'utiliser un mot. C'est le mot islamisme. Ça, c'est un mot défendu. Pas seulement par clientélisme, par une sorte d'idéologique zénophile qui fait qu'il n'est pas question de mettre en cause l'islamisme parce que dans l'islamisme, il y a l'islam et parce que c'est leur clientèle. Donc voilà, mais en dehors de ces gens-là qui sont, à mon avis, irrécupérables et qui bénéficient encore d'une indulgence invraisemblable. Invraisemblable. Je pense que le peuple français a pris la mesure et parmi le peuple français, les juifs eux-mêmes qui ont fait une sorte d'allia. Ils ont quitté les banlieues, ils ont fait une allia intérieure, ils ont fait une allia extérieure vers Israël et pour ces gens-là, je peux vous dire que ce petit remplacement, eh bien, il ne tient pas du tout d'un complot imaginaire. Ils ont bien compris, ils ont bien compris les raisons, ils font bien le lien avec l'immigration massive et illégale. Donc, de ce point de vue-là, oui, mais c'est sous les coups de boutoir de la réalité cruelle. Ce n'est pas parce que ça n'a pas été un travail intellectuel que les intellectuels ont fait sur eux-mêmes. Mais la réalité, la tragique réalité, elle est encore plus forte que l'idéologie. L'antisémitisme et l'antisionisme sont les ennemis de notre République. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron ira à Toulouse. Écoutez-le. Ce jour-là, pour la première fois en France, une école n'était plus le terrain d'éclosion des savoirs, des amitiés de tous les possibles, mais le champ de bataille du fanatisme islamiste. Ensemble, nous sommes déterminés à anéantir l'antisémitisme, y compris celui qui se cache sous le masque de l'antisionisme. François Puponi, député de la majorité, cette clarification était importante de la part d'Emmanuel Macron ? Bien sûr. J'étais à Toulouse hier avec le président parce que je suis très proche des familles Sandler et Nossonego depuis 2012. Oui, c'est important parce que d'ailleurs l'Assemblée nationale, le Parlement a voté sous forme de résolution la nouvelle définition de l'antisémitisme. Parce qu'effectivement, personne ne peut ni aujourd'hui que lorsqu'on crie mort à Israël, ça veut dire mort au juif. Quand on nie le droit à Israël d'exister, c'est qu'on s'attaque au peuple juif et qu'on veut sa disparition. Ça n'a pas été simple. Dans l'hémicycle, on a été majoritaire mais il y a des partis de gauche qui se sont abstenus voire qui ont voté contre. Donc on voit que c'est un vrai sujet. Et le Premier ministre a eu raison hier de rappeler que la haine du sionisme c'est la haine du juif. Maintenant, est-ce que la France a compris vraiment ? Oui, globalement. Mais vous savez, on voit encore, on a connu le drame de Sarah Halimi. Cette femme, elle s'est fait massacrer pendant dix minutes sur son balcon avec des policiers en bas avec ensuite une juge qui a dit oui, mais est-ce que c'est antisémite ou pas ? On a mis huit mois à reconnaître le caractère antisémite. Quand un individu rentre chez une femme de confession juive dit j'ai vu la Torah, j'ai vu le chandelier et donc j'ai donc compris que cette dame c'était Satan, si c'est pas de l'antisémitisme, je ne comprends rien. La justice a mis huit mois à reconnaître ce caractère antisémite. voilà. Donc on voit et c'était après le drame de Toulouse, c'était après l'hypercachère. Donc on voit qu'effectivement il y a des prises de conscience au plus haut niveau de l'État mais que la route va être encore longue pour que l'antisémitisme soit éradiqué dans notre pays. Gabrielle Cusel, directrice de la rédaction de Boulard-Voltaire, quel est l'état de la lutte d'après vous contre l'antisémitisme ? De fait, les hommages c'est beau et on peut regarder ça avec émotion mais le plus bel hommage à rendre aux victimes c'est de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Or si Maître Golnadel a dit assez justement que les Français aujourd'hui sous les coups de butoir de la réalité conviennent qu'il y a un lien évidemment entre islamisme et immigration massive, on ne fait rien pour mettre un frein à cette immigration massive. La vertu de prudence est totalement oubliée et ceux qui essaient de lever le doigt en disant attention ce terrorisme cet antisémitisme cet islamisme et bien il a été apporté par le cheval de Troie de l'immigration sont toujours malgré tout traités de racistes et je vois que l'extrême gauche garde un langage très ambigu sur tout cela. Je remarque d'ailleurs que quand on est à gauche on a toutes les excuses c'est quand même ultra pratique ça doit être très commode moi je vois Jean-Luc Mélenchon qui finalement s'en sortent très bien dans cette campagne électorale ce Jean-Luc Mélenchon avait dit il n'y a pas si longtemps avait laissé planer l'idée que finalement l'affaire Mera puisque c'est de cela dont on parle était une sorte de complot en tout cas il trouvait curieux qu'avant chaque élection et bien il se passe quelque chose vous voyez où on en est ce serait quelqu'un d'extrême droite qui véhiculerait ce genre de propos on l'aurait exclu du champ de la démocratie lui ça peut continuer en ce sens-là sans problème et on sait qu'il fait ses choux gras du communautarisme donc c'est c'est un c'est un réel sujet moi les hommages ne me suffisent pas les belles paroles non plus voilà la question du terrorisme maître Gilles William Gonadel c'est une grande oubliée de cette campagne ou pas forcément oui vous avez raison ça fait partie des sujets qu'on n'a pas qu'on n'a pas utilisé mais j'essaie d'être juste lorsqu'on fait la critique de l'immigration maintenant on n'hésite pas à inclure dans les effets pernicieux et néfastes de l'immigration massive l'islamisme donc oui Gabriel Cluzel a raison les hommages ne suffisent pas et d'ailleurs comment malheureusement c'est tristement dérisoire c'est symbolique on était dans le symbolique hier mais je considère que dans le symbole le symbole était assez fort et les paroles étaient assez fortes mais comme toujours chez monsieur Macron il y a un très grand décalage entre le dit et le fait pendant qu'il nous explique je le crois sincèrement qu'il faut lutter contre l'antisionisme la France vote une résolution à l'ONU au rebours de beaucoup de pays européens où on dit que les chrétiens et les juifs n'ont pas de lien historique avec le monde du temple seuls les musulmans ce qui est une insulte à l'histoire vous comprenez donc on a toujours il y a toujours cette en même temps quant à monsieur Mélenchon il est effectivement totalement indéfendable non seulement parce qu'il disait il parlait de complot électoral en ce qui concerne l'affaire Macron mais qu'il a tranquillement apporté son soutien à Jérémy Corbin qui a été mis au banc de son parti travailliste britannique en tant qu'antisémite il a expliqué que c'était de la faute du rabbin d'Angleterre si les élections avaient été perdues par Corbin il est allé dans la manifestation contre l'islamophobie avec des frères musulmans entourés de gens qui portaient de manière obscène l'étoile jaune pour lui le juif à plaindre c'est le musulman ils sont l'extrême gauche pendant à peu près 30 ans expliqués que le nouveau juif c'était le musulman à partir de monsieur Plenel François Pupouni député la majorité ce lien entre immigration et terrorisme c'est un débat qui anime la majorité en ce moment non on ne peut pas faire le lien entre immigration et terrorisme parce que quand on regarde les terroristes qui ont tué sur notre sol je dis ça parce que maître Gonadèle vient de le faire je ne suis pas forcément d'accord avec lui parce que il y a eu des migrants au Bataclan il y a eu des migrants qui étaient des terroristes oui mais il y a beaucoup de terroristes qui étaient des français ou alors monsieur Mérat non mais on peut malheureusement c'est factuel combien il était issu de l'immigration non mais malheureusement c'est factuel ils peuvent être français de deuxième troisième quatrième mais ils sont français ils sont français donc dire que l'immigration massive actuelle est responsable de tous les actes islamistes malheureusement ce n'est pas aussi simple que ça il y a effectivement sur notre sol des jeunes français qui peuvent être issus d'immigration mais qui ont basculé dans la haine de la France et qui ont tué d'autres français voilà et c'était une réalité qui nous a tous d'où le lien qui nous a tous complètement bouleversés et qui doit nous interpeller et ce sujet là alors il n'est pas un sujet de l'élection présidentielle c'est vrai mais bien entendu on sait très bien que le fait terroriste peut arriver à n'importe quel moment et qu'il faut qu'on soit extrêmement vigents extrêmement attentifs sur cette question du terrorisme peut-être dans la campagne présidentielle rapidement je ne voudrais pas croire que Mera soit un héros dans certaines cités mais ce que je vois en tout cas c'est que Oussama est un prénom qui est très répandu dans le monde arabe notamment dans le Maghreb notamment en Algérie par exemple qu'il y a un certain nombre de pays même s'il y a eu une normalisation des relations entre Israël qui n'est plus appelée l'antité sioniste mais qui est reconnue comme un état légitime donc il y a eu une normalisation entre pas mal de pays arabes récemment et l'état hébreu il n'empêche qu'il y a je veux dire ça se respire à plein poumon quand vous allez dans le monde arabe un antisémitisme radical et qui est entretenu par un certain nombre de régimes un certain nombre d'états un certain nombre de pays qui nous sont très proches Il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1 c'est l'heure du rappel des titres